Au moins un discours ce soir, non ? Ok d'accord, on va mettre le discours de côté. Je suis là pour vous présenter Africelle, donc rapidement je vais juste vous donner un secret. En ce moment nous sommes en train de faire des millionnaires. On a une promo en cette fin d'année, il suffit de taper étoile 16 septembre 7 dièse si vous êtes un abonné Africelle et vous avez la chance de gagner plus de 100 millions de francs congolais. Si vous n'êtes pas abonné Africelle, achetez-vous une sim. Vous renseignez-vous sur notre page Facebook, vous renseignez-vous sur notre site. Vous pouvez gagner des millions en cette fin d'année et offrir des cadeaux à vos enfants. Voilà. Quand on parle d'argent, les gens sont concentrés, j'ai vu que la salle était calme. C'est bien. Alors, le prix de l'artiste gospel de l'année revient à... En tout cas, c'est l'un des meilleurs. On l'écoute tous les jours, que ce soit dans les églises, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous des fans. Vous connaissez sûrement ses titres. Et ce soir, il a l'honneur de recevoir ce prix. Moi, par exemple, lorsque je l'ai rencontré... Ça fait quand même du bien de faire durer le suspense. Le prix artiste gospel de l'année revient à... Joël Caboué C'est sur ce sens que sa carrière a pris un tournant décisif. Avec la sortie de sa chanson, « What to do » lors de la soirée de gloire en 2022 qu'il a propulsé sur le réveil de la scène musicale. Le pasteur Joël Caboué est un artiste congé de la musique diospéale et pasteur qui a su captiver le cœur de ses nombreux fidèles églés et les marines grâce à sa passion pour la musique et son engagement spirituel. Et là, tout le monde, expériment le populaire, touchant des milliers de personnes à travers le grand catholique et au-delà, ses chansons. Un mot seulement résonné dans les églises, mais elle a également créé et consommer ses sociaux dont elle a été largement partagée et appréciée. Son style musicale, en train d'émotion et de spiritualité, m'a permis de créer une collection authentique avec son public. Les conseillers, les soirées de gloire, qui l'organise a dit un fonds concédiat, terminant de son éclinage passante, dont l'île de Bospélie. À son motif, on ne peut pas tromper que la chanson a succès à tout le monde, il a perdu un grand. La magnifique chanson, « C'est l'amour ». La chanson, « C'est l'amour ». « C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour ». Bravo au pasteur qui est le maître de cette œuvre et ses prix. Je les dédie d'abord à toute l'équipe de Joël Caboet Ministre, ces ouvriers qui donnent de leur temps et de leur énergie, qui se sacrifient corps et âme pour la réussite de cette œuvre. Félicitations, J.K.M., mais aussi à tous nos partenaires qui sont partout dans le monde. À Colouizi, à Kinshasa, en Chypre, aux Etats-Unis, qui sont en train de nous soutenir pour la réalisation de cette mission. Nous vous remercions. Au nom du pasteur Joël Caboet, que je représente, là où il est, Dadi, félicitations générale. Et aussi, Kata Ngaouad, merci pour la marque de considération pour ce beau travail de l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Alors, très bien. Alors, nous vous gardons avec nous. En effet, oui. En effet. Et bien sûr, c'est pour une première surprise qui sera dévoilée par le représentant de Baraka Holding, qui est M. Christopher Kalinga, pendant qu'il s'avance à nouveau. Une surprise, un cadeau pour ce prix, celui de l'artiste gospel de l'année. Alors, M. Kalinga. Nous allons vous laisser dévoiler cette surprise. On va arrêter avec les cachotteries et on va découvrir. Alors, c'est mieux de vous tenir au centre. Sur le milieu, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Avez-vous besoin d'aide afin de la dévoiler? Vous avez besoin d'aide? Alors, Kadi, tu peux l'aider peut-être. Heureusement que je vous lis. Qu'est-ce que c'est? Alors, Baraka Holding offre spéciale au pasteur Joël Kaboué pour une production dans la nouvelle salle de Baraka 2, le nouveau chapiteau. Mesdames et messieurs, sa salvation, s'il vous plaît. Très beau cadeau. Wow. En tout cas, un beau cadeau. On vous remercie, Baraka Holding. Je voulais juste donner un petit aspect plus joli. à votre énorme voucher. Parce que quand on est artiste et quand on est dans ce business, on sait à quel point ça peut être difficile. C'est évident. N'est-ce pas? De louer un espace pour pouvoir prester. Donc là, vraiment, Baraka Holding, on vous remercie. Mais ne partez pas parce que vous avez plusieurs cadeaux. Merci beaucoup. On va vous garder parce que vous allez prendre une photo de famille aussi à la fin. Restez. Alors, à Frissel, vous avez aussi un cadeau. Nous allons nous joindre à Baraka pour annoncer qu'on promet d'accompagner Joël Kaboué sur tous ces événements en 2025. Communication, panneaux. C'est un sponsoring complet qu'on va lui accorder. À Frissel, il va lui tendre la main. Et il peut compter sur nous pour l'année 2025. On sera avec lui. Merci. Et voilà, Alice, nous continuons avec les surprises sans doute. Et une prochaine, on va. Il y a une troisième surprise. Monsieur Boulie, vous restez avec nous. Monsieur Kalinga aussi. J'aimerais inviter Maître Gisèle Goumoua, qui est notre ex-ministre provinciale du genre, famille et enfants. Elle a un cadeau à remettre tout spécialement à ce lauréat. Maître Gisèle, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. On l'applaudit aussi pendant qu'elle s'avance. Notre ministre honoraire, Jean, famille et enfants pour la province du Haut-Katanga. C'est tout ce que vous avez comme applaudissement. En tout cas, pour des surprises comme celle-ci. Elles s'avancent. Et les cadeaux octroyés avec beaucoup de joie. Voilà. Pour remettre également un cadeau à notre lauréat. Il s'agit de... C'est un cadeau au nom de mon fils. Qui ne cesse de coûter, je l'ai tomber. Alors quand je l'ai vu, je lui dis, je lui fais honneur. Et donc, je vais lui offrir ce que lui sert d'outil de travail. Donc son clavier, des musiques. S'il peut continuer à adorer le Seigneur et ramener les arbres. Merci. En tout cas, ça c'est un très beau cadeau également. Alors voilà, une belle photo avec les prix. Monsieur Kalinga, je vous en prie, prenez votre prix entre les mains. Très bien. Voilà, le prix d'un fricel et le prix de maman Gisèle sont encore immatériels pour l'instant. Alors voilà, belles photos. Et nous vous remercions, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors Alice. Oui. Le prix tant attendu. Ah ça, je ne te le fais pas dire. Et vous l'avez attendu pendant un long moment. Vous vous êtes dévoué même à voter par SMS. En tout cas. Et on va le découvrir sans doute à Alice. Justement, le prix de l'influenceur de l'année sera remis ce soir par la directrice marketing de l'hôtel Novotel, Madame Christelle Kabuka, qui va s'avancer. Et nous l'applaudissons. Madame Christelle, si vous êtes là, mais la voilà, on l'applaudit bien fort. Pendant que Madame Christelle s'avance, mesdames et messieurs, nous tenons à préciser que ce soir, la soirée ne s'arrête pas par ici. Monsieur Patrick Baraka nous invite pour un after, chérie Vonia, pour sa réouverture. Et Monsieur Loïs Kassong également nous invite à Warehouse pour un after. Bienvenue à vous, juste après cette belle cérémonie. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a un after après, mais tout le monde est déjà fatigué. Donc, bonsoir. Alors, c'est un honneur pour moi ce soir de représenter le Novotel Nukumbashi, récemment ouvert. Et nous sommes un petit peu dans la même vision que Monsieur Billy Makella et son équipe, qui est celle de soutenir la culture locale et les talents locaux. Alors, ce soir, je suis là pour récompenser l'influenceuse de l'année et encourager l'impact positif que celle-ci a... Excusez-moi. Je suis là pour récompenser son impact positif, ainsi que l'engagement et la créativité dont elle fait preuve. Pour également l'encourager, le Novotel Nukumbashi lui a préparé une petite surprise. Nous lui offrons un bond de consommation sur notre point de vente, le restaurant Brasserie Kipopo. Nous lui offrons également un bond de consommation sur tous nos prochains événements au Rooftop Bar Expressions. Et pour finir, nous lui offrons un abonnement d'un mois à notre programme de Zumba et Yoga tenu au Rooftop. En tout cas. Alors, je sais qu'il y a d'autres surprises qui arrivent pour elle également. Et l'heureuse gagnante n'est autre que Sonia, le dehors et risqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bravo, 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 Sonia ! Le dehors et risqué, Alice, l'influenceuse de l'année. Eva, avant que je ne lui passe le micro, je vais voir si vous la suivez vraiment. Je dis c'est faux ? Non, recommencez. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis... Et après je dis... Le dehors ! Très bien ! Alors, quelques mots justement pour l'influenceuse de l'année primée par la 15e édition de Katanga Award. Bonsoir à tous. Alors, je suis très émue et très honorée ce soir. Je remercie Katanga Award, les organisateurs. Je remercie ma dive, le dehors et risqué. Et je vous dédie ce trophée parce que vous m'avez soutenu. Et franchement, comme je l'ai toujours dit, je suis 100 fois. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya ! Le dehors et risqué. Alors, j'avais un petit mot. Très souvent, au Congo, on a du mal à comprendre les influenceurs. On nous voit souvent négativement. On nous porte des jugements. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'un influenceur ou une influenceuse, c'est un éducateur par exemple. J'ai bien dit un bon influenceur. Parce qu'on peut influencer Dieu de plusieurs manières. Alors, mon apport sur les réseaux sociaux est de pousser la jeunesse à aller loin et à être exemplaire. Jeunesse, l'espoir du demain et du lendemain. Merci beaucoup. Alors, Madame Sonia, nous allons vous garder avec nous. Pendant que nous allons inviter le patron du Air House, qui est Monsieur Loïs Kassongo, qui a également un mot à placer à l'égard de l'influence de l'année. Madame Christelle, je crois que vous avez aussi vos cadeaux à remettre. Voilà, tous les cadeaux énumérés. Et nous vous remercions. Voilà, merci. Mais vous restez avec nous. Vous pouvez juste vous mettre un tout petit peu en retrait. Voilà. Magnifique. Je vais vous aider avec votre traîne. Voilà. Magnifique. Très bien. Alors, bienvenue au patron du Air House. Le patron du Air House qui s'avance et qui a un mot également, avant que nous puissions « call it tonight », comme on dit. Bonsoir à tous. Je m'appelle Monsieur Loïs Kassongo, le CEO de l'Ouer House, la nouvelle boîte qui est Viminale Bombachi depuis, je crois, trois mois. Le CEO aussi de Chaba Industries, une sous-traitance. Donc, ce soir, je suis là pour féliciter Madame, l'influenceuse de la ville. Et Chaba vous offre un billet à aller-retour pour Dubaï. Allez-y, prenez votre temps, reposez-vous, abusez-vous bien, on se voit bien en retour. Les billets, eux, là. En tout cas, un billet à aller-retour pour Dubaï. Mais ce n'est pas le seul billet parce que j'envoie un deuxième. En effet, parce que... Je vais vous demander de vous avancer, s'il vous plaît, comme ça. Avancez-vous vers le milieu du podium pour une jolie photo. Allez-y, 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 parce que c'est votre billet. Alors, Alice, nous avons également un deuxième. Il y a un deuxième billet. Il y a un deuxième billet qui sera remis au deuxième influenceur de l'année. Celui qui est arrivé deuxième. En effet, oui. Après des votes. Alors, celui qui est arrivé deuxième, je crois que je vais laisser le patron du warehouse donner son nom. C'est mieux. Qu'est-ce que tu en dis? C'est mieux. Vous savez qui est arrivé deuxième? Le deuxième, je ne le connais pas encore jusque-là. Vous pouvez me souffler le deuxième. Volontiers, je veux vous le souffler. Le deuxième gagnant comme influenceur de la ville, il s'appelle Will Kibushabohar. Alors, Will, est-ce qu'on peut applaudir pour Will Kibushabohar, s'il vous plaît? On applaudit, on applaudit, on applaudit. Le deuxième billet. Qui sera remis par le patron du warehouse. Deuxième influenceur de l'année, reconnu par Katang Awad. Arrivée deuxième dans les votes. Et il y a également un billet qui lui est réservé. Alors, monsieur Louis Kassongo, est-ce que c'est un billet pour Dubaï, aller-retour pour Will aussi? Bien sûr. On avait prévu des billets, comme vous le voyez. Le deuxième billet, c'est pour M. Will Kibushabohar. Donc, vous êtes ensemble, les influenceurs de notre ville. Et on vous offre ensemble des votes à l'air et tout vers Dubaï. Merci. En tout cas, nous le précisons, M. Will Kibushabohar est arrivé deuxième avec 30 000 voix. Et Mme Sonia avec plus de cela. Ah oui. Alors, je pense qu'il y a un sursaut de générosité curieusement maintenant dans la salle. Alors, M. John Woto, vous allez emprunter le micro de mon co-présentateur pour nous dire pourquoi vous êtes monté sur le podium. Je suis venu pour mon artiste préféré. Je l'aime beaucoup. C'est un artiste préféré pour moi. Très bien. Après, Hermann Amici. Et deuxième, c'est lui, il est pilote. Oui. Oui, oui, oui. Alors déjà, Will, on t'interdit d'aller à Dubaï avec ton caméramen. Interdit. Non, c'est les pilotes préférés. Mon pilote préféré. Voilà. Le pilote de l'IA. Merci beaucoup, M. John Woto. Alors, M. Will, Kibushabohar, je vais également te prêter mon micro pour un mot. Ah là là, les lunettes, attention là. Voilà, très bien. Bonsoir, chers passagers. S'il vous plaît. Vous avec qui j'étais là-bas. Je vous déni. Manou. Manou ne doit pas aller à la technique. S'il vous plaît. Je disais, vous avec qui j'étais là-bas. Vérifiez d'abord dans mon sac. Je ne vois pas les clés de l'avion. Non, non. Essayez de vérifier. Chers passagers, avant de commencer ce voyage, j'aimerais remercier tous ces passagers qui m'ont toujours soutenu, principalement à Gardenne, aussi le président, le boss de Ras Mnong. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi. Je me sens honoré ce soir. Vous savez, jusque-là, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas monter dans mon avion. Alors que j'ai suivi beaucoup de tutoriels sur TikTok sur comment piloter un avion en panne. Voyager avec moi, sachez que le décollage est garanti et l'atterrissage, Inch'Allah. Donc, vous savez très bien que voyager avec moi, il y a des avantages. Comme moi, par exemple, un bon pilote. Je peux quitter la commande et venir discuter match avec les passagers. Ce n'est pas... En fait, ce n'est pas une opportunité, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce soir. J'ai vu ça très honoré. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, nous continuons avec cette série de cadeaux pendant que nous allons également inviter le représentant de Hakan Business Logistique. Bonsoir, bonsoir. Au nom de Hakan Business Logistique, dans ma qualité de directeur général de Hakan, Jean-Fran, le visa, le billet, Dubaï, Al-Nerito, Amadam, Jenny, Sonia. Au nom de Hakan, en tout cas, je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup à vous, directeur général de Hakan Business Logistique. Un mot également. Je m'excuse, en tout cas, j'avais oublié de remercier le patron de Hakan Service, qui est mon patron. Il m'a vraiment soutenue et jusqu'à ce soir, c'est une très grande surprise pour moi. Merci, monsieur Mouèche, que Dieu vous bénisse énormément. Alors, nous sommes en train de finir cette partie. Monsieur Louis, je sais que vous avez un dernier mot à adresser, n'est-ce pas, à tous nos invités avant que vous puissiez quitter le podium. Les derniers mots que je vais donner à tous nos invités est que tout chemin, ce soir, amène à Weyraus. Donc, tout chemin, ce soir, amène à Weyraus. Dans le after des Katan Awards, on se retrouve tous à Weyraus. La nouvelle boîte de la vie est située sur Maniema, Sandow Akon. Voilà, Sandow Akon Lufira, tout chemin, amène à Weyraus. Bienvenue ce soir à tous, à Weyraus. Merci, voilà, nous les applaudissons tous pendant qu'ils descendent. Bravo, bravo, félicitations. Très bien. à Weyraus. mais, Maman Sonia, apparemment, il faut rester là. Je ne sais pas, il se passe un truc de dingue. Monsieur Louis, je vous remercie, mais je vais devoir vous libérer. Voilà. Alors, moi, je vais passer devant, je vais mettre ce diplôme d'excellence de Maman Sonia juste ici. Et très cher, je vais te prêter mon micro. Alice, le père spirituel de Zimature, je crois qu'il n'est pas parti et je crois que je vais aller le chercher, c'est encore mieux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai dit merci au DG Loïs Kassongo pour l'offre, pour le cadeau. Il nous a parlé des billets d'avion de Baye à les retours. Mais je me dis, ils vont voyager, ils vont dormir. Où ? On l'a peut-être oublié, mais c'était très important. Je me suis dit que j'allais rajouter un plus sur ce que le DG a donné. Ce sont des influenceurs. Ils se battent aussi pour la culture de notre province, comme on le fait tous ensemble, c'est-à-dire que nous nous retrouvons tous dans une même maison. Alors, de ma part, je rajoute leur séjour pour une semaine maximum pour Madame et pour Will Bouchabouard. Ça, c'est la première partie. La deuxième, en tant qu'ambassadeur Total Energy, en tant qu'ambassadeur Canal+, je promets aussi de ramener Will Bouchabouard à la Cannes. On sera là tous ensemble au Maroc, mon frère. Et nous allons tous ensemble fêter le foot. Nous allons célébrer la Cannes, nous allons célébrer les surveillants du fleuve. Bien sûr que Madame sera déjà là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Herman Amici. Alors Alice, nous allons sans doute dire merci à nos lauréats. Félicitations et bravo pendant que nous vous libérons sans doute. Oui, 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 oui. Alors je vais vous aider. Hop là. Et voilà. Avec plaisir, tu le sais. Et vous applaudissez s'il vous plaît pour nos influenceurs pendant qu'ils descendent. On les accompagne de nos applaudissements. Je vous en prie. Voilà. Bravo encore une fois. Et mon retour chez vous. Sincère félicitation. Oui. Alors Alice, quelques petits pas en avant. D'accord. Avant de pouvoir clôturer cette belle soirée, mesdames et messieurs. Oui. Que nous avons commencé par des Mabanga en début et que nous allons terminer par des rendez-vous donnés à Rivonia précisément et Warehouse. Alors Alice, comment on clôture cette soirée? Comment on clôture cette soirée? Déjà, c'est en remerciant tous nos invités qui ont été magnifiques, très bien habillés, qui ont vraiment fait ce qu'il fallait. Alors, nous sommes arrivés à la fin du troisième quinquennat de Katanga Awards. nous allons lever nos verres, je vous le demande, s'il vous plaît, prenez vos verres en main, prenez vos verres en main, je vous le demande, s'il vous plaît. Levant nos verres pour le début du quatrième quinquennat de Katanga Awards. alors tous ensemble, nous allons crier longue vie à Katanga Awards. Une, deux, trois. Je crois qu'on va mieux le faire en invitant le président de Katanga Awards sur le podium, qui va sans doute dire un au revoir ou encore va nous redonner rendez-vous pour la prochaine édition. exactement. Et nous invitons toute l'équipe organisatrice de Katanga Awards sur ce podium. Viens avec moi, si vous voulez. madame Michel. Nous tenons à vous remercier vraiment de votre patience et nous espérons que vous allez revenir à la 16e édition et nous allons trouver d'autres thèmes qui pourront encore récompenser et encourager les hommes et les femmes congolais. Merci à vous pour votre présence et à la prochaine édition. Voilà. Alors toute l'équipe Katanga Awards ainsi que les lauréats qui sont encore présents. Les lauréats qui sont encore présents, si vous êtes là, nous vous invitons sur ce podium avec toute l'équipe. Emmanuel, Gouli, Michel, Adèle, Ulrich, everybody, tout le monde. Chris, you are wanted. Vous êtes tous attendus sur le podium. pour une jolie photo de famille avec certains de nos lauréats qui sont encore avec nous. Voilà. Belle photo de famille. Oui. Ils sont ou les jaloux pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, pour la 16e édition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada